Générique Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de l'actualité sociale dans l'éducation aujourd'hui, puisqu'on reçoit quelqu'un de marque, Frédéric Rollet. Je vais vous expliquer qui c'est. Bonjour Frédéric Rollet. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale nationale du SNES-FSU. Alors vous êtes là dans un contexte un petit peu particulier, six mois après Irma. Vous allez d'ailleurs vous rendre ce mardi du côté de Saint-Martin. C'est important de se rendre sur place. Oui, je crois que c'est très important. D'une part pour montrer aux collègues en quoi nous sommes solidaires, mais aussi pour prendre la mesure complète de ce qui se passe. Parce qu'on a quand même l'impression, y compris au ministère de l'Éducation nationale, on minimise les choses. Il y a eu un discours même d'ailleurs quelque peu provocateur du recteur sur le thème. Tout est remis dans l'ordre, tout va bien. Or, les échos qu'on a des collègues, évidemment, ne vont absolument pas en ce sens. Vous avez eu justement beaucoup d'informations. C'est quoi les problèmes qu'ils mettent en avant aujourd'hui ? Alors, des problèmes professionnels aigus. Dans le premier degré, ce sont des écoles qui sont sans toit, où le professeur des écoles est le matin obligé d'éponger les salles pour pouvoir faire cours. Dans les collèges, des élèves qui se succèdent, qui n'ont pas les horaires nationaux complets, parce qu'ils ont le droit à une demi-journée de classe pour pouvoir laisser la place à d'autres fautes de classe. Alors, pour l'éducation physique et sportive, il n'y a plus d'équipement, c'est simple. Donc, les professeurs ne savent plus que faire de leurs élèves. Et puis, des problèmes personnels, parce qu'on a aussi beaucoup de collègues qui n'ont pas encore été indemnisés, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture, d'avoir un logement décent. Et on a l'impression que tout est pris quand même un petit peu à la légère. Oui, c'est ça. C'est ce sentiment que ce soit pris à la légère. Mais que pouvait faire le gouvernement, l'État ou encore les institutions éducatives ? Selon vous, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux ? Je crois qu'il y a deux types de choses. Il y a d'abord les messages. Il faut vraiment dire qu'on n'est pas dans une situation extraordinaire. Et là, quand on a dit, bon, écoutez, tout le monde peut reprendre le travail, les choses sont rentrées dans l'ordre, ça n'est pas vrai. On ne peut pas reprendre un vrai travail, c'est-à-dire enseigner aux élèves dans de bonnes conditions. Donc, on a minimisé. On a minimisé. Et puis, il y a des mesures qui peuvent être prises dans le cadre d'un plan d'urgence pour accélérer, justement, donner un certain nombre d'aides aux collègues pour en attendant qu'ils soient indemnisés, pour permettre que les plans de construction soient rapidement mis en place. Donc, je crois que je vais donner un petit peu… Oui, mais si je vous dis tout de même, je me fais un peu l'avocat du diable, mais qu'il fallait absolument reprendre l'école coûte que coûte, c'était un peu l'impératif pour ne pas laisser place au désœuvrement. C'était important, ça recréait le lien social ? Je n'ai pas tort non plus, si je vous dis ça. Certes, mais tout dépend de ce qu'on veut dire, reprendre l'école, si vous voulez. Si on veut enseigner, c'est quand même un vrai métier qui suppose un certain nombre de conditions. Donc, si vous n'avez pas ni les locaux, ni le matériel, évidemment pas d'accès Internet, etc., vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, il aurait mieux valu étudier des solutions alternatives, quitte à fermer les établissements à certains temps. On va parler de la Guadeloupe continentale. La Guadeloupe qui, on le sait, depuis des années, entre syndicat et recteur, c'est la guerre des chiffres. Le nombre d'enseignants baisse, selon les syndicats. Le rectorat réplique en expliquant qu'il y a une baisse démographique. Vous vous situez comment là-dedans ? Que le nombre d'enseignants baisse, c'est une réalité, parce qu'il y a dans le second degré, par exemple, 44 emplois en moins qui sont prévus au budget 2018. Et à chaque fois qu'on fait un budget, le ministère a toujours un discours assurant sur le thème, même s'il y a une petite baisse démographique, on maintiendra les emplois dans les académies qui sont, du point de vue de la situation sociale, du point de vue de la situation scolaire, les plus en difficulté. C'est le cas de la Guadeloupe. Quand on regarde le taux de chômage des jeunes, quand on regarde le PIB par habitant, quand on regarde quelle est la situation concrète d'un certain nombre de gamins qui arrivent à l'école en ayant peu ou mal mangé, des conditions d'habitat difficiles, il y a vraiment des urgences. Et c'est pourquoi on est en congrès, donc au SNES-FSU à Guadeloupe, on demande le classement de l'ensemble des établissements en éducation prioritaire. C'est important ça. Ça permettrait quoi aujourd'hui ? Des classes moins nombreuses, c'est ça ? C'est ça, l'éducation prioritaire, ça permet d'avoir un maximum, en principe, de 20 élèves par classe, de faire que les enseignants puissent être appuyés en équipe par des assistants sociaux, des psychologues, des conseillers principaux d'éducation, enfin, qui aient des vraies équipes. En général, ça donne un petit peu d'air et ça permet aussi que les élèves travaillent dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on le voit, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est la véritable star du gouvernement. Vous en pensez quoi, vous ? Je crois que le ministre est très habile. Alors lui, il connaît un certain nombre de situations. Il a été recteur notamment de Guyane, donc aussi avec des situations particulières en termes d'éducation. Il fait appel à ce qui est censé être le bon sens auprès des parents d'élèves, en disant, écoutez, on va interdire le téléphone portable, on va faire des dictées... Il est dans la démagogie, selon vous ? Je pense que c'est vraiment dans la communication, plutôt effectivement dans une forme de démagogie, parce que derrière, il est en train de faire de vraies réformes, notamment sur le lycée et le baccalauréat. Alors réformer le baccalauréat, il ne fallait pas y toucher ? Il ne faut pas toucher au grizzly ? Mais il faut... Je ne sais pas si le bac est un grizzly, mais en tout cas... Il y a eu le mammouth, c'est un peu cette référence-là, malheureuse. Oui, oui, mais moi je récouille toujours le terme de mammouth, parce que les mammouths ont disparu, parce qu'ils n'ont pas su évoluer. L'éducation nationale évolue sans cesse. Mais le bac, il fallait y toucher, mais plutôt en lui gardant son statut de premier grade de l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire qu'on pouvait revoir certaines épreuves qui ne fonctionnent pas bien. Et selon vous, on le brade aujourd'hui ? Je pense qu'on va accentuer son côté local, et du coup faire en sorte que les inégalités soient croissantes. On a l'impression qu'avec vous, les syndicats, on ne peut pas réformer l'éducation nationale. C'est faux ? Non, c'est faux. Je crois qu'il y a plein de petites choses qui se font d'ailleurs au quotidien. Après, le focus est toujours mis sur de grandes réformes. Chaque ministre d'ailleurs a tendance à vouloir imprimer sa marque. Mais le tout est de prendre vraiment en compte les réalités, de savoir ce que veulent ceux qui sont les premiers à mettre en œuvre les réformes, c'est-à-dire les enseignants au service des élèves, des familles. Et il y a des réformes à faire, mais j'allais dire plutôt des évolutions à faire, sans forcément tout... Il ne faut pas révolutionner aujourd'hui le système scolaire ? Il faut aller plutôt en douceur dans l'évolution ? Oui, je pense qu'il faut plutôt des évolutions. Il y a des vrais problèmes de conditions de travail. On voit bien que le métier enseignant attire beaucoup moins maintenant. Il n'y a plus la passion ? Les gens sont toujours passionnés, mais ils se disent qu'on est mal payé, on a des pressions de plus en plus grandes, on a un temps de travail qui tend à devenir démesurément grand. Donc ça fait moins envie. Donc tout ça doit donner à réfléchir. Oui. Alors ces évolutions, elles doivent être faites sur quoi, notamment, selon vous ? La priorité aujourd'hui ? Je crois que la priorité, d'ailleurs on l'a saluée, y compris nous, en tant que syndicat du second degré, c'est la priorité au premier degré, effectivement, pour que... L'apprentissage de la lecture. ...on ait des élèves qui arrivent avec des inégalités qui quand même étaient en bonne partie jugulées, qui sont entrées dans la culture écrite et scientifique, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la culture mathématique, dont on parle moins. Et puis c'est la formation des enseignants, qui est formation initiale et surtout formation continue, qui est extrêmement 40. Et puis c'est la revalorisation salariale, parce que s'il n'y a rien à faire, si vous voulez attirer des gens qui ont maintenant Bac plus 5... Vous êtes moins bien payé qu'au niveau européen, il faut le rappeler. Moins bien qu'au niveau européen et moins bien que des fonctionnaires de même niveau de qualification d'autres ministères. Oui. Vous ne parlez pas assez fort ? Moi, je crois que si nous parlons assez fort, mais nous sommes nombreux. Oui. Simplement, l'éducation par définition, ça concerne tout le monde et c'est un vrai investissement. L'illettrisme aujourd'hui, c'est un vrai fléau, un vrai phénomène au sein de l'éducation nationale. C'est de la faute de qui ? Des preuves ? Du système ? De qui ? Non, je crois que... Alors d'abord, il est assez différent. On sait que ça, notamment là en Guadeloupe, ça touche pas mal de jeunes, que c'est très lié, évidemment, aux conditions sociaux, au milieu social et culturel des familles. Donc ça suppose tout un travail sur la scolarisation précoce, les deux ans, de bonnes conditions pour des maternelles, que là encore, il ne suffit pas de mettre les enfants ensemble pour que ça marche, il faut le cadre, il faut les effectifs. Et puis, ça suppose encore une fois, oui, que les enseignants aussi soient formés à accueillir des publics très différents. Merci à vous, Frédérique Rollet. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada